et bien bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on va faire un cours spécial kata aujourd'hui voilà donc la dernière fois on a fait essentiellement du kyon des techniques des enchaînements pieds point aujourd'hui on va on va faire du kata alors on va démarrer tout de suite par un petit échauffement assez rapide et puis on va on va continuer à s'échauffer progressivement au fur et à mesure des au fur et à mesure des cités kata allez tranquillement à l'échangé à l'échangé à l'échangé ok à les poignées versent à la sain J'en j'ai A ici on relâche bien Ok, allez, cheville J'en j'ai Ok, allez, si Genou Sur côté, en diagonale Ok, allez, coulons Enchant Allez, ici, derrière, on pousse vers le bas, on s'est replacé sa main derrière ici En fonction de votre souplesse, mais le but, justement, c'est d'essayer d'assouplir pour chaque fois un peu plus Allez, on change Ok Allez, doucement la tête Sur l'autre côté Allez, gauche et droite Enforcer Et en bas On te On te peut dans l'un sens, on te peut dans l'autre Allez, on relâche bien, on décontracte Allez, hausse Bien Ok, tout le monde est arrivé Salut Ok, parfait Donc, on va démarrer On va reprendre Yann Chodan et Yann Idan qu'on a déjà travaillé Mais on va le faire doucement, tranquillement Pour terminer notre échauffement Et se mettre dans le bain pour le kata qu'on va travailler ensuite Alors Comme vous le savez Ici, là, dans ces cours qu'on fait sur un espace réduit On a vu déjà différentes façons de travailler les kata Donc, soit sur place Soit en avançant, en reculant vers l'avant Soit en désaxant Et en faisant tout de face Soit en désaxant et en faisant les demi-tours Voilà Donc, ce que je vous propose aujourd'hui C'est de revenir sur cette façon de faire Donc, avec En pliant le kata, en fait En pliant les côtés De part et d'autre Donc, faire un peu comme un losange Un losange avec une droite au milieu Donc, sur Yann Chodan On va le travailler d'abord Comme ceci, tranquillement Et On va le faire en position haute D'accord Donc là, on n'est pas très chaud Ça sert à rien d'essayer de faire des Enkutsu Dachi au ras du sol On va travailler en position haute Mais on va essayer quand même d'utiliser nos hanches Alors, donc Donc, Doi Et Yann Chodan Donc, vers l'arrière Ichi Ni San Shi Go Go Lok Lok Shich Hach On recul Kyo Ok Ici on va tourner Donc la jambe avant va venir ici Ichi Ni San Shi Go Lok Donc, on recule, Ichi, Ni, la jambe avant va tourner par ici, Ichi, Ni, San, Shift, Yarek, Yes. Ok, donc pour ceux qui suivent les cours depuis le départ, ou qui s'entraînent à Colombes, bien sûr, ce n'est pas nouveau pour vous, donc vous devriez être relativement à l'aise sur ce type d'exercice. Encore une fois, il y a un shodan, très bien, il faut le travailler dans sa version normale. Et après, il faut l'utiliser pour travailler d'autres alternatives, tout en gardant les techniques du kata, les positions du kata, plus ou moins hautes, mais on garde les positions et les fonctions des positions. Voilà, donc ça c'est important, de garder les techniques du kata, et les principes du kata, également, puisque ce n'est pas que de la technique, il y a aussi des principes sur chaque kata, sur chaque séquence. Donc on essaie de garder tout ça, et de le mettre en place sur des positions hautes. Alors, pour illustrer, avant de le refaire, je le disais, je crois, dans le dernier cours qu'on a fait, il faut travailler en position basse, pour comprendre le transfert de poids, les fonctions des positions, également renforcer la musculature, comprendre bien le travail du hanche. Donc là, par exemple, si je suis en Zenkutsu, et que je fais un Giyakutsuki, donc je vais, à partir de Zenkutsu Dachi, je vais, bien sûr, utiliser mes hanches, ici, pour frapper. Imaginons ensuite, je passe en Kokutsu Dachi, ici, je bloque. Donc, pour parler, je vais utiliser mes hanches sur le blocage, mais aussi, la fonction de la position, qui est d'un Kutsu vers l'avant, qu'un Kutsu vers l'arrière. Donc, je vais absorber, ou changer la distance, d'accord ? Et après, pourquoi pas, rajouter un Kagutsuki en Kibayachi, donc toujours avec ce travail de hanche. Donc, je vais utiliser mes hanches trois fois, avec, on va dire, une amplitude importante, pour habituer le corps, il faut que ça devienne un automatisme, que ça devienne naturel, d'utiliser les hanches sur les techniques. Ça, c'est très, très important, c'est fondamental, c'est ce qu'on fait 90% du temps, quand on s'entraîne, bien sûr. Là, moi, je vous propose des choses un petit peu différentes, ce sont des pistes de réflexion. Alors, dans notre club, encore une fois, on travaille aussi en position haute. Pourquoi ? Imaginons, je suis ici, je dois faire le Kutsuki, et il n'y a plus que le bras qui travaille, parce que je ne suis pas en un Kutsu Dachi, je n'ai pas l'habitude, donc je perds mes repères, sans compter de l'équité, parce qu'en général, on ne va pas faire équité comme ça, on va rester protégé, on va fremper ici. Donc, si je fais ça, et qu'il n'y a que mon bras qui travaille, c'est dommage. Ici, il faudrait quand même que je puisse engager ma hanche, d'accord ? De la même façon, quand je l'ai bloqué, je ne vais pas tant qu'au Kutsu Dachi, mais le train d'en désaxer, et ici, prendre un appui sur ma jambe arrière, un appui, et travailler aussi avec la hanche. Le Katsuki, je ne vais pas me mettre en Kibarachi, mais je ne vais pas faire ça, parce que là, il n'y a pas de puissance, je n'utilise pas mes hanches. Donc, ici, ça va être là, ici, d'accord ? Donc, je suis presque debout, je prends en Kibarachi, mais j'utilise les principes des positions, des transferts de poids, et l'utilisation de mes hanches sur les positions hautes. Je peux vous garantir que, quand on n'est pas habitué, et bien, ce n'est pas aussi simple que ça. Ça peut paraître facile de dire, ah ouais, on va travailler en position haute, c'est cool, c'est facile. Non, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile si on n'est pas habitué, et qu'on n'a jamais fait. Pourtant, c'est très important de le faire. Je ne vais pas vous rappeler, bien sûr, que, originellement, le Karaté, c'était de la seule défense, donc on ne souhaitait pas en Kibarachi en Zonikutsu. On était en position haute, et il fallait essayer d'avoir un maximum d'efficacité dans cette position-là. Voilà, donc, on va refaire tranquillement le Kata, donc essayez de vous concentrer là-dessus, sur le travail de hanche, et sur avoir du Kimé dans chaque technique, donc, comme si on était sur une position basse, ok ? Allez, go, et un Shodan, et une, 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 sur, Si, go, ich, ni, san, ei, ich, ni, san, chi. Eien, yas, os. Ok. J'espère que de votre côté vous y arrivez. Si ce n'est pas simple, c'est normal, ce n'est pas grave. Il faut juste s'entraîner. Si vous vous trompez, même en faisant le kata de cette façon, ça veut dire qu'il y a une marge de progrès, donc c'est intéressant. Ça veut dire que peut-être vous pensiez bien connaître les Enshodans, mais finalement, dès que vous commencez à tourner autrement, on va reculer, etc., on est complètement perdu dans le kata. Ça veut dire qu'on ne connaît pas bien son kata, donc c'est normal. On est là pour s'entraîner. Gardez l'esprit ouvert et voir d'autres façons d'utiliser le kata. Il faut travailler des choses qui vont se rapprocher finalement plus d'un combat réel. Pourquoi ? Parce que déjà, je suis dans une position haute. Parce que sur les défenses, je recule au lieu d'avancer, ce qui paraît plus logique. Encore que, bien sûr, on peut rentrer dans une attaque, mais Enshodan, 5 attaques est plus destinés aux débutants, donc son application de rentrer dans toutes les attaques, ça ne paraît pas du tout à la philosophie du kata. Sauf pour les plus avancés éventuellement, c'est notre façon de travailler. Ok, donc on va le refaire encore une fois. Donc, la technique, ok. Aussi, la puissance en recherche, donc l'utilisation du corps, pour ensuite essayer de mettre de l'efficacité dans nos techniques. On va aussi essayer de garder en tête qu'il faut aussi qu'il y ait l'esprit. Donc, c'est un tout. Shinji Tai, Shinji l'esprit, dit la technique et Tai le corps. C'est un triptyque. Donc, il faut qu'il y ait la technique, la partie corps, donc la puissance, l'endurance, ce que vous voulez autour de la performance physique, on va dire, et aussi l'esprit au sens mental, zan qin, et aussi réflexion. L'esprit, c'est tout ça. Voilà, donc vigilance, esprit de décision, voilà, et aussi travailler en essayant de ressentir ce qu'on fait. Voilà, c'est pas juste, on fait le kata, on fait le fort ici, et puis on ne ressent rien, il faut aussi que ça passe par l'esprit, qu'on soit conscient de ce qu'on fait, de chaque coup. Shinji Tai, ainsi de très important dans les arts martiaux. Allez, on essaie de le refaire encore une fois. Eyan Shodai, on fait seul, Ajini. Eh ! Regardez, OK, on relâche, on prend un coup. Ça va ? J'espère que vous voyez bien et que vous entendez bien que l'image n'est pas saccadée. Alors, OK. on va faire Eyan Nidane. On ne va peut-être pas le faire de façon aussi détaillée, on l'a déjà travaillé. Donc, on va le faire de cette façon-là, encore une fois. Première fois doucement, Ali Yoï, Eyan Nidane. Donc, toujours, on prend les axes, Ich, donc position haute, mais on va essayer d'utiliser la hanche. Ich, Ni, San, Ich, Ni, San, Ich, Yokogiri, Ni, San, Shi, I, Ich. Pareil que l'Oriane Shodan, Ni, San, Shi. Ici, on va faire en reculant cette jambe-là. Ich, Ni, San, Shi, Go, Ich, Ni, San, Shi, I, Yane. Ok, donc, sur le Gekko Chiu-Gi, on va reculer et on va reculer, on peut faire un petit HAC même. Donc, quand on est ici, on peut faire un petit HAC. Allez, Guéri, par les petits HAC. Donc, comme on est sur une position haute, ici, petit HAC, tout simplement. Allez, on refait, un petit peu plus fort, Yohi, et Anidal. Voilà, ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, et, yannui, yassi, os, ok, on relâche, allez, on le fait une fois seul, pareil, on essaie d'avoir la technique, le physique, et le mental. On essaie d'avoir les 3, ha? On se küpass adapter, il n'yant d'être, on se küpress sur les 4 parties, Et il n'yant d'être. On se küpress sur le고요. �를jść sur le viel Building. et o solpor le 2つ des dessous ? il s' conduira patnout tout des dessous ? Et le dessous ? éche heures. Et partie sur le 2, on se küpress sur les 3, et il y avait un relâche vous pouvez boire un coup chacun chez soi je vous vois parce que j'ai les caméras mais si vous vous cachez je ne vous vois pas vous pouvez boire ce n'est pas un concours celui qui va tenir le plus c'est faire un malaise on est là pour s'entraîner pour progresser pas pour se mettre en danger ok donc on va passer un kata supérieur ok donc kata supérieur on va travailler basaïdaï donc basaïdaï ça signifie pénétrer la forteresse ou rompre la forteresse donc c'est l'idée de sortir d'un encerclement donc la première technique c'est une technique très puissante voilà donc traverser la forteresse donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout le kata alors on va le faire pour l'instant dans des positions plutôt basses normales mais encore une fois on va faire le kata en fermant tout toute la technique dans cette direction donc devant et sur les côtés en dégonnais donc la première technique donc déjà le point droit est fermé le point gauche ici je suis en miroir peut-être par rapport à vous inversé mais c'est la main droite qui est fermée la main gauche ici on va faire un bond vers l'avant imaginez il y a des personnes qui sont juste devant vous là et vous voulez passer au travers donc ça va pas être un petit mouvement comme ça ça va vraiment être un mouvement de on va casser essayer de transpercer donc c'est ça l'idée qu'il faut aussi d'avoir alors on peut monter le genou d'ailleurs on monte le genou légèrement plus ou moins légèrement selon selon les écoles ou les versions du kata ce qui va donner une impulsion pour aller bondir bon en même temps que je vais monter mon genou je commence à préparer ma technique ici voilà donc c'est un uchi uke on n'est pas de face mais par contre on n'est surtout pas tourner comme ça c'est pas bon si on est comme ça toute l'énergie elle est par ici donc on peut pas travailler enfin casser quelque chose en puissance si notre énergie est par là et qu'on essaie de faire dans cette direction donc les hanches elles seront 2, 3, 4 c'est pas non plus ça et après ça il faut synchroniser les techniques donc il n'y a pas besoin de monter trop haut c'est juste l'armement de la frappe qu'on va faire donc c'est à uchi uke avec souhaité mais ça pourrait être un huracan ou chi donc l'idée c'est de ici bah on va venir casser donc planche de 3K ça c'est très important donc position cosadachi donc le pied droit vers l'avant le pied gauche croisé derrière comme dans comme dans Yann Yodan par exemple sur le kia ici donc encore une fois ici hit bah voilà ok donc ça c'était la partie la plus difficile pour ceux qui ne connaissent pas du tout le kata après on va retrouver des techniques beaucoup plus simples que vous connaissez déjà alors on va le faire à partir d'ici on va enchaîner avec l'idée toujours de faire en diagonale et puis de reculer parfois sur les techniques donc ici ichi je vais reculer ni uchi uke san yaku uchi uke dix ichi yaku sotong ni uchi uke alors on va refaire cette partie donc une fois qu'on est là notre jambe gauche qui est ici croisée derrière ça va être notre appui pour reculer uchi uke donc légèrement en diagonale pas besoin de trop tourner essayer de rester plutôt à peu près à 30 degrés en diagonale ici uchi uke donc dans ce kata il y a un travail de hanche très important donc il faut bien faire les techniques ensuite on a gyaku uchi uke donc hanche inversée d'accord gyaku kaiten comme dans et yannidana on vient de faire exactement la même chose uchi uke yaku uchi puis on va imaginer une attaque qui arrive ici je recule soto uke mais en yaku donc hanche hanche contre hanche inverse et uchi uke d'accord donc ça fait uchi uke yaku uchi uke change de technique soto uke uchi uke d'accord et donc alors dans le kata normal on le fait vers l'arrière et ensuite on fait demi tour on se retrouve devant d'accord donc ici on va tout faire comme si on avait on peut imaginer donc ici une attaque qui arrive un adversaire on bloque et on frappe une attaque qui arrive même encore une fois de face on bloque et on frappe d'accord ça c'est vraiment une application basique une application sur ces techniques notamment sur des saisies ou des projections ok alors on fait cette partie là allez doucement relâchez bien l'eau du corps c'est de pas monter les épaules on relâche bien on va bien utiliser nos hanches allez each ni hanches sa hanches on recule la jambe gauche each ni encore une fois each ni sa chi go hey yes ok j'espère que ça va jusque là comme je vous ai dit on fait dans les positions normales on faisait un coup de sudachi pour l'instant comme sudachi alors moi je suis un petit peu plus haut aussi c'est en fonction de la place que vous avez vous pouvez le travailler aussi debout donc sur des positions beaucoup plus hautes voilà donc même chose un travail de hanches mais sur des positions beaucoup plus hautes alors on va refaire et puis on va enchaîner sur la suite allez each ni sa chi go donc ici la technique suivante on va reculer la jambe qui est ici on va reculer ici uchi barai soto uke puis yaku uchi uke d'accord donc on voit qu'il y a beaucoup de techniques double enfin double deux bras enchaînés un bras puis l'autre un bras puis l'autre dans ce kata donc ici on va ramouler donc quand on fait le kata normalement c'est sur le côté un et deux donc ici on va imaginer un maïderi par exemple qui arrive ici bam on bloque puis ici on frappe ok pour vous donner une image de la technique si vous ne faites pas ça pour les moins gravés pour l'instant c'est pas grave vous revenez ici vous faites soto uke et yaku uchi uke ce sera très bien déjà pour un premier coup alors on refait ichi doucement ni sa shi go yaku recul sitch ach ok encore une fois vous voulez le faire doucement je le répète souvent mais quand vous ne savez pas bien faire une technique ou un enchaînement vous le travaillez d'une façon beaucoup plus lente essayez de voir si tout ce qu'on fait dans l'enchaînement on sait exactement quelle technique faire à quel moment comment on arme etc si c'est approximatif vous allez apprendre les techniques de façon très approximative parce que ce ne sera pas bon allez ichi ni hanche san hanche shi hanche go hanche lorch shi hanche ach hanche ku on revient ici donc on recule et on est dans cette position donc comme dans kankudai koshikamae et ni tate shuto uke donc ici on va tourner un petit peu la hanche en même temps qu'on fait la technique ici et le premier tsuki et bien en lieu de le faire devant on va faire nanane en diagonale et avec le même bras on va faire uchimke yaku uchimke comme dans eanidane donc on va pivoter un petit peu les pieds ichi puis yaku tsuki l'autre démona ichi et pareil yaku tsuki ni en pivotant et yale ok donc on va repartir d'ici donc on recule ichi ni san shi go lorch encore une fois et yale donc on va partir d'ici et yale j'ai pôte shi kei ichi ni san shi go ok on continue donc ici on va faire un premier shoot au lieu de faire vers l'avant on va faire en diagonale donc direct ici puis un deuxième shoot au deuxième diagonale ni on peut ramener éventuellement la jambe ici troisième shoot au vers l'avant et ni vers l'arrière donc dans le kata on fait ce mouvement de cette façon là avant arrière donc c'est intéressant de garder ce mécanisme encore une fois on va partir d'ici donc yaku tsuki ichi ni san shi shuto ichi shuto ni en avant ichi on peut ramener aussi ni au recueil ok alors dans le kata on déplace la jambe avant ici on pourra déplacer la jambe barrière d'ailleurs les barrières existent peu importe donc ici zen kutsudachi donc les mains sont de cette façon on n'a pas une main qui est posée sur le poignet ici on est juste à côté donc on y met ici une saisie en fait on va saisir monter frapper fumi kone fumi qui est ramener et shoot au shoot au donc ça ressemble un petit peu c'est un peu dans la même idée que il ya ni au dan et il ya ni au dan on est ici en aïkutsu 1 et 2 si je le fais dans le même sens là ici vous voyez ça ressemble beaucoup sauf que c'est guedan les points ici les paumes sont vers le haut on vers le haut et point serré donc on a saisi en tirant maintenant on ramène voilà donc là on se dit tiens on a vu l'autre jour des techniques de jion qui représente le kata et yann et bien cette partie là de basse aïdan en particulier on la retrouve presque identique dans yann yodan ce qu'on est ici au lieu d'ici la technique elle est d'aidan au lieu d'être d'être chudan d'être un yokogeri chudan je vous le disais aussi dans le dernier cours c'est important les techniques de jambes de les pratiquer dans les membres inférieurs y compris sur des sur des pao etc pour s'entraîner je pense pas que beaucoup beaucoup le fasse de travailler des coups pieds guedan dans des pao nous on essaie de le faire de temps en temps il y a tellement de choses à faire en karaté que si on fait trois fois dans l'année c'est déjà bien et si on fait pas du tout et bien malheureusement on a rien pour être sûr que notre technique guedan on la fait bien elle est puissante qui nous dit que en faisant ça on va pas tomber en arrière parce qu'en fait notre jambe d'appui est mal positionnée notre range etc travailler dans des pao ou dans des sacs de frappe dans des pattes d'ours les coups pieds guedan ça permet de vérifier un petit peu l'impact qu'on a sur nos puissances et d'avoir un retour parce que faire du karaté dans le vide tout le temps tout le temps c'est bien mais frapper dans quelque chose pour avoir un retour donc ça peut être ça ça peut être aussi dans un makiwara bien sûr si vous avez la chance d'avoir un makiwara chez vous ou dans votre bojo travailler aussi les techniques de jambes dans le makiwara pour avoir ce retour et voir si votre technique est correcte ou pas travailler que dans le vide tout le temps c'est pas bon il faut vraiment que l'impact soit sur une surface dure qu'on ait vraiment un retour même sur un tsuki j'en ai vu un des ceintures noires allez vas-y frappe dans un pao le tsuki c'était pas grand chose parce que ils ont toujours travaillé dans le vide des blocages ok sûrement mais les techniques de frappe sur une surface dure ils ne l'avaient jamais fait non c'est limite si leur poignet tenait quoi donc c'est très important voilà donc ça nous a permis de récupérer on va refaire depuis le début on avance si on recul jambes avant ou jambes arrêtes comme vous voulez itch ni sa yale yes encore une fois cette partie je garde juste le temps qui nous reste Allez, on fait encore une fois pour cette première partie de la taille, on fera la suite une autre fois. Allez, allez. Ichi, ni, san, shi, go, lok, si, ha, q, ju, ichi, ni, san, shi. Ichi, go, lok, si, ha, q, ay, a, q, ay, a, b, ay, a, si, ha, si. Ok, bon, on a fait la première partie de Bassi Dai, je vous propose que la prochaine fois, après la partie qui est en communauté, on fera, de rajouter la deuxième partie de Bassi Dai. Voilà, donc ça fera un cours à peu près la moitié-moitié sur du kyon, la moitié suivante sur du kata, en fin, là, c'est l'exercice sur Bassi Dai, parce qu'après, on tourne encore, vous allez voir que c'est intéressant. Allez, merci, pause. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu, une autre façon de travailler les katas, encore une fois. Moi, ça me plaît de travailler comme ça, parce que finalement, on se rend compte que on fait les katas que d'une façon, on croit les connaître, et en réalité, c'est intéressant de les travailler autrement et de se poser des questions sur les katas. Après, bien sûr, l'étape suivante qui est très importante, c'est de le travailler à deux. Donc, si on travaille le kata que tout seul, pour la partie artistique, c'est intéressant. Après, pour la partie efficacité, il faut travailler avec un partenaire, trouver des applications, des bunkais, réfléchir à tout ça, voir comment on adapte les techniques face à des situations réelles et à des attaques réelles. Voilà, mais pas que en Zenkutsu, aussi, sur des attaques en position haute et des blocages dans ces mêmes circonstances. Voilà. Eh bien, merci tout le monde, et à bientôt. Merci, à bientôt. Salut.